Maintenant on va traiter le K5, l'algorithme RR, le même algorithme, avec priorité dynamique et on va commencer à T égale à 5. Donc je vais effacer tout cela. Ensuite, je prends le processus, donc la priorité et les dynamiques. Quel est le processus le plus prioritaire ? C'est celui-là. Alors on va commencer à T égale à 5. Je peux mettre ici T égale à 0, il n'y aura aucun traitement. Ensuite, à 5 on va commencer. Ou bien, tout simplement, je vais mettre 5 ici. Donc à T égale à 5, pourquoi T égale à 5 ? D'abord c'est un choix dans l'énoncé. En plus, on a pris ce temps-là pour avoir tous les processus présents. C'est-à-dire le dernier, il arrive, c'est le A qui arrive à T égale à 5, donc on a pris à T égale à 5 pour avoir tous les processus présents. Donc maintenant, on regarde la priorité. Quel est le plus prioritaire ? C'est celui-là. Donc le C, je vais mettre le C ici. Alors, combien je veux mettre d'unité de temps ? À Q égale à 2, donc 2 unités. Donc ça devient 5. Donc je commence à 5, je termine à T égale à 7. Donc c'est le processus C. La priorité sera décrémentée puisqu'elle est dynamique, moins 1. C'est-à-dire, elle devient 4. Maintenant, je regarde la priorité. J'ai trois processus qui ont la même priorité. 4, 4 et 4. Alors, lequel je veux prendre ? Donc, puisque c'est l'algorithme round-roben, je vais prendre le processus qui est arrivé le premier. Celui-là a déjà attribué le C. Maintenant, j'ai le A et le E. Quel est le qui est arrivé le premier ? C'est le E. Donc je veux mettre le E. Ensuite, je veux mettre... Attendez, donc je veux mettre le E. Alors, la priorité sera décrémentée. Elle devient 3. Et le temps qui reste, ça va être 9 moins 2. Ça fait 7. Ensuite, lequel est le plus prioritaire ? C'est celui-là. Donc, je vais le mettre dans le tableau. Le A, ici. La priorité sera décrémentée. Et le nombre, la durée, ça va décrémenter de deux éléments. 6 moins 2, ça fait 4. Ensuite, je regarde. J'ai 1, 2. Et plutôt, j'ai celui-là qui a la priorité la plus grande. Donc, le C. Je vais mettre le C ici. La priorité devient 3. Et il y aura restant 5 moins 2. Ça fait 3 éléments. Ensuite, j'ai plusieurs processus qui ont la même priorité. Sauf celui-là. C'est-à-dire le A, le B. A, B, C et E. Donc, alors. Quel est le cycle que je vais suivre ? Donc, normalement, A, B, C, E. Le A déjà mis dans le tableau. Le B n'est pas traité jusqu'à maintenant. Le C déjà mis dans le tableau. Le E déjà mis dans le tableau. Seulement, le B qui n'est pas traité. Donc, il va prendre son rôle. Donc, le B, il va être traité ici avec deux éléments. Ça devient 5 moins 2. Ça fait 3. Donc, maintenant, la priorité pour B, ça va être d'écrémenter de 2 vers 2. Ensuite, on a trois processus. Le premier, le deuxième et le troisième. A, C, E. A, C, E. Alors, A, C. Le C déjà ici. Le A, le E. Donc, quel est le cycle que je vais suivre ? Normalement, le cycle E, A, C. C'est-à-dire, E, A, C. Donc, je veux mettre le E. Puisqu'il a la même priorité. Mais, c'est le processus qui est le plus loin traité. Donc, je ne veux pas mettre. Je veux expliquer. Je reviens ici. J'ai les trois processus qui ont la même priorité. Qui sont le A, le C et le E. A, C, E. Donc, A, C, E. Quel est l'ordre que je vais suivre, moi ? E, A, C, B. Donc, E, A, C, B. Donc, E, A, C, B. Donc, le suivant, ça sera le E. Donc, le E, il va prendre deux unités de temps. Pour devenir 5. Donc, ici, la priorité devient 2. Ensuite, quel est le plus prioritaire ? J'ai deux processus. Le A, le C. Le A et le C. Alors, le A et le C. Quel est le plus loin ? Le A, le C. Ici, ici, le A. C'est le A. Donc, le A, 2. Et ici, 2. Ensuite, j'ai seulement un seul processus qui a la priorité 3. C'est le C. Donc, le C. Il va prendre deux unités. Il va rester 1. Et la priorité va devenir 2. Donc, presque tout le processus, il a la même priorité. Donc, je veux regarder le cycle. Quel est le dernier non traité ? Le C, non. Le A, non. Le E, non. Le B. Donc, A, non. On a dit le B. C'est un peu loin. Le C, déjà traité. C'est un peu loin. Le D. Le D. Il n'est pas traité aucune fois. Donc, il va prendre ici le 2. A. 1. La priorité devient A. Puisqu'il n'est pas traité aucune fois. Donc, il est le prioritaire. Ensuite, on a tout le processus, sauf celui-là. Donc, lequel qu'on va prendre ? On va regarder le plus loin. Donc, A, B, C et E. A, B, C, E. A, ici. C, E, B. Je pense que le B est le plus loin. Donc, A, B, C, E. E, ici, il est traité. A, I, il est traité. Le C, donc, le E qui est le plus loin. Plutôt, le B qui est le plus loin. Alors, le B, il va prendre 2 unités de temps. Il va rester 1. Et la priorité devient 1. J'ai 3 processus qui ont la même priorité. A, C, E. A, C, E. Le plus loin traité, A, C, E, c'est ici. A, ici. E, ici. Donc, le plus loin, c'est le E. Donc, A, C, E. Le plus loin, c'est E. Il va devenir la priorité 1. Et il lui reste 5 moins 2. Ça fait 3 unités de temps. Ensuite, la priorité 2 pour ce 2-là. A, ici. A, ici. Donc, quel est le plus loin ? A, ici. C'est le A. Donc, on va traiter le A. Ça devient 0. Donc, il est terminé, le A. Donc, je ne m'intéresse pas à la priorité. Puisqu'il est terminé, il n'aura aucun impact, ici. Bon, normalement, la priorité devient A. Mais lorsqu'il est terminé, on ne s'intéresse plus. Alors, ensuite, quel est le plus prioritaire ? C'est ici le 2. C'est le C. Il demande une seule unité de temps. Il va prendre, il devient 0. Donc, celui-ci, ici. Alors, ici, une seule unité de temps. Donc, ici, 2 pour chaque élément. 7, ça fait 9. 11. 13. 15. 17. 19. 21. 23. 25. 27. 29. Et ici, au lieu de 31, ça sera 30. Puisque le C, il a pris une seule unité de temps. Donc, le C, il est terminé. La priorité devient A. Cela n'a pas d'importance. Et je continue avec celui-là. Donc, je veux colorer les processus qui ont terminé. Pour ne pas faire de fautes. Donc, celui-là. Et celui-là. Donc, il reste que les autres. Alors, de la même façon, je continue avec le traitement. Les trois processus, sinon la priorité A. Donc, le B, plutôt le B, le D, le E. Le plus loin. B, D, E. E ici. B ici. Donc, le D. Le D le plus loin. Donc, et je continue le travail. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon.